... Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour lundi 28 décembre 2020. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Nous recevons sur ce plateau le coordonnateur national du mouvement tournant la page TLP Niger, Mekul Zodi. Avec lui, nous allons faire le tour du double scrutin du dimanche ici à Niamé et dans certaines localités. Mekul Zodi était sur le terrain. Bonsoir Mekul. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le temps de revenir avec vous. En tant qu'hier, plus de 7,5 millions de Nigériens étaient appelés aux urnes pour élire leurs nouvelles autorités, notamment le nouveau président et les nouveaux députés nationaux. Après le vote massif du 27 décembre hier, donc à la présidentielle premier tour, les électeurs attendent impatiemment la proclamation des résultats de ce scrutin. A Niamé, la commission nationale électorale indépendante à CENI régionale rassure à quels résultats seront portés à la connaissance du public dans les prochaines heures. Et elle s'est réjouie du déroulement de ces élections dans sa circonscription précision avec le président régional de la CENI. Comme vous l'avez constaté, en fait, ces élections se sont dans l'ensemble bien déroulées. Les couacs que nous avons connus à l'occasion des scrutins précédents, heureusement, ne se sont pas produits. En réalité, nous sommes parvenus à corriger tous les ratés que nous avons observés à l'occasion des scrutins précédents. En fait, nous avons agi en amont au niveau de la formation des membres du bureau de vote. Donc, exceptionnellement, nous avons tenu à ce que la formation qui va être donnée à ces membres du bureau de vote soit une formation de qualité. Et comme vous l'avez constaté, en réalité, c'est une formation qui a eu lieu dans les amphithéâtres. Dans les amphithéâtres de l'Université Abdoumoumouni. Et effectivement, nous avons pu dispenser une formation de qualité. Et grâce à cette formation, effectivement, l'ensemble des bureaux de vote de la commune de Niamey ont été très, très, très bien tenus. Les bureaux ont ouvert à... Bon, une partie des bureaux a ouvert à temps. Mais le retard qu'il y a eu, il s'agit de retard léger. Et bon, même s'il y a eu retard quand même, il faut dire que l'ensemble des bureaux de vote ont fonctionné pendant 11 heures, telles que prévues par l'école électorale. Au niveau de la commune 1, il y a 242 bureaux de vote, commune 2, 275, commune 3, 161, commune 4, 271 et commune 5, 171 ou 175, je crois. Voilà. Je n'ai pas eu vent, franchement, de ces achats de conscience auxquels vous faites allusion. Et je me dis que, bon, une fois que les citoyens sont au courant de ces impairs, il s'agit quand même d'une violation de la loi et que même les citoyens sont... Il leur est loisible de porter plainte à la police ou devant le procureur de la République. Sinon, en réalité, je n'en ai pas eu vent. À la commission régionale, nous sommes en train d'attendre que les commissions nous transmettent leurs résultats. Probablement, les premiers résultats, vous les aurez dans les coups de 23 heures, incha'Allah. C'était là donc les explications du président de la commission électorale nationale indépendante à CENI de la région de Niamey. Pendant ces temps, les agents de la commission électorale nationale indépendante à CENI de l'arrondissement communal Niamey 1 étaient en sit-in il y a quelques minutes. Ils réclament l'heure due après l'organisation du secrétaire du 27 décembre et même celui du 13 décembre dernier. Ces agents étaient donc, je le disais en sit-in il y a quelques minutes, à la déventure de la mairie du premier arrondissement communal de la ville de Niamey. Réaction d'un des délégués. Le motif, c'est que nous ici, on est des représentants des partis politiques, donc on est aussi membres de la commission communale. Maintenant, nous, on a même prêté serment devant le livre sain de nos confessions. Donc, on a refusé, n'est-ce pas, de dépouiller, de commencer le dépouillement. Parce que normalement, les textes ont prévu des perdions qu'on doit nous donner. Mais on vient ici pour travailler, des fois jusqu'à 4 heures, 2 heures, 3 heures, on ne quitte sans rien, sans nourriture, sans frais de transport. Donc, normalement, ils doivent nous donner nos perdions. Et ils ont refusé de nous payer. Certains ont commencé ici depuis novembre, ils étaient là depuis novembre, ils n'ont rien réussi. Ils travaillent, ils laissent leur famille à la maison. On nous dit maintenant de dépouiller, nous on a refusé. Et tout à l'heure, vous étiez là, le président vient de nous appeler pour nous dire qu'il a réussi, lors de la hiérarchie, qu'il a ordonné, n'est-ce pas, de dépouiller sans nous. Donc, ils vont procéder, n'est-ce pas, au dépouillement sans nous. Nous aussi, on n'est pas d'accord. Le dépouillement doit être transparent, nous tous, on doit participer. Puisque c'est notre point, on est là pour défendre, n'est-ce pas, les voix de nos différents partis politiques. Nous, ici, il n'y a pas de coloration, on est tous inanimes. Là-dessus, on doit percevoir nos pédiums. Et les informations que nous avons des autres communes, c'est tout Niamé qui est en train de boycotter le dépouillement. En tout cas, on va rester ici, mais on ne va pas assister au dépouillement. C'est-à-dire, ils ont dit qu'ils vont, la hiérarchie lui a donné l'ordre de dépouiller. C'est nous, c'est le parti politique. Nous aussi, vraiment, si on ne perçoit pas, si, 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 on ne nous donne pas nos pédiums, on ne peut pas assister. Et on ne saigne pas le PV. On ne saigne pas le PV aussi. C'est parce que le dépouillement n'a pas été fait de passe devant nous. C'était là, donc, les grognes des agents de la CNI communale, donc, au titre de l'arrêtement communal Niamé 1, ils étaient en mouvement il y a quelques minutes pour réclamer leurs droits. Comme annoncé, nous avons sur ce plateau, Mekla Zodi, il est le coordonnateur national du mouvement tournant la faillite LP Niger. Comme vous le savez, LP Niger, avec d'autres structures de la société civile nigérienne, se sont mobilisées pour observer ces scrutins sur l'ensemble du territoire national. M. M. Mekla, bonsoir. M. Mekla, merci d'avoir accepté notre invitation pour justement parler du double scrutin d'hier, dimanche, sur l'ensemble du territoire national. Et pour commencer avec vous, Mekla, vous venez de voir les réactions à chaud des agents de la CNI qui boycottent l'opération de dépouillement. Et très rapidement, quelle est votre réaction par rapport à cet événement ? Ma réaction est que le président de la CNI, Koumine Niamé 1, n'a aucun droit de procéder au dépouillement sans la représentation des partis politiques. Ça, c'est le code électoral qui l'est dit. Donc, je pense bien que la CNI, c'est une commission, c'est vrai que c'est une commission permanente, mais normalement, les fonds sont disponibles pour que tout soit géré à temps, pour qu'il n'y ait pas de retard par rapport à la proclamation des résultats. Je pense bien qu'ils vont prendre des dispositions pour que ces gens-là soient dans leurs droits et qu'ils puissent travailler. On doit créer les conditions idoines pour qu'ils puissent faire le travail convenablement. Oui, justement, par rapport à ça, vous aussi, vous avez même donné ou ouvert une ligne verte pour des réclamations. Est-ce que si cette situation vous interpelle, vous allez avoir un an regardant sur ce qui se passe au niveau de ces signes ? Non, on n'allait pas regarder par rapport à cette question-là. Nous, la ligne qu'on avait ouverte, c'est pour constater les irrégularités dans les opérations de voie. C'est-à-dire que ce soit avant les élections, s'il y a eu achat de conscience ou bien au niveau des bureaux de vote, il y a un manquement. Donc, les citoyens peuvent nous saisir directement. C'est-à-dire, comment se passent les votes ? Est-ce que c'est dans les règles ? Est-ce que c'est conforme au code électoral ? Et c'est comme ça. Et s'il y a aussi des cas de fraude, les citoyens peuvent nous saisir par rapport à cette question. Donc, c'est ce genre de question qu'on traite au niveau de notre ligne qu'on avait mise en place. Et justement, par rapport à cette ligne, vous avez eu beaucoup de plaintes hier ? Oui, je tiens à vous informer que d'abord, les appels directs, nous avons reçu 1075 appels directs et 1580 messages WhatsApp par rapport au déroulement sur toute l'étendue du territoire. Donc, actuellement, nos équipes techniques sont à pied d'oeuvre pour travailler ces données-là. Et vous aussi, hier, vous étiez sur les terrains, vous avez sionné un peu quelques localités de la région de Tilaire, notamment le département de Tilingue et un peu Loga. Et qu'est-ce que vous avez vu concrètement sur les terrains ? Oui, il faut d'abord saluer la maturité du peuple nigérien que nous avons constaté qui se sont mobilisés dans la sérénité et dans les calmes qui sont en train de voter. Nous avons, partout où nous avons passé, nous avons sionné quatre communes. Dans toutes ces communes, il y a l'engouement. La population était sortie massivement pour voter. Nous avons aussi constaté quelques légers léters par rapport à l'ouverture des bureaux de vote. Il y a même certains bureaux de vote à l'heure où je vous parle qui n'ont pas fonctionné et qui sont en attente d'un arrêté de la CNI pour qu'on puisse donner le droit à ces citoyens-là d'exercer leurs devoirs. Vous pouvez nous dire dans quelle localité ? Par exemple, au niveau de la commune de Ton-Tumindi, déjà à 9h30 GT là-bas, on a constaté que les personnels électoraux n'ont pas quitté la commune. Donc, n'ont pas quitté le chef-lieu de commune où, pour les transporter peut-être 50 km où il n'y a même pas de voie. Donc, vous voyez, il faut peut-être 17h ou bien 19h pour que certains agents électoraux puissent se retrouver sur leur lieu de vote. Donc, il y a des villages qui n'ont pas effectivement reçu ces agents électoraux à temps, d'autres qui n'ont pas pu voter. Et même un peu vers Terra aussi, il y a eu 17 bureaux de vote qui n'ont pas ouvert et toujours en attente d'un arrêté du président de la CNI pour qu'on puisse permettre à ces citoyens-là d'exercer leurs droits. Donc, il faut aussi quelque chose qui m'a beaucoup marqué. La particularité de ces élections-là, on avait constaté la participation massive des femmes au niveau des bureaux de vote. Que ce soit les agents électoraux où vous allez trouver des femmes présidentes des bureaux de vote ou bien au niveau des lignes pour voter, la femme s'est mobilisée vraiment par rapport à ces élections-là. Donc, voilà de façon générale, les élections se sont passées vraiment dans le calme et dans la sérénité. Maintenant, il ne faudrait pas oublier que nous avons constaté aussi beaucoup d'achats de conscience, beaucoup d'achats de cartes d'électeurs et beaucoup de partis politiques qui sont juste dans les bureaux de vote, dans les centres de vote avec l'effigie de leur parti politique, la couleur de leur parti politique, chose qui est condamnable par la loi. Vous savez, normalement, un bureau de vote, au niveau d'un centre de vote, il devrait avoir des agents de sécurité. Mais très malheureusement, 80% des bureaux que nous avons visités ne disposent pas d'agents de sécurité. Et ça a créé une sorte de désordre où les gens ne savent pas, même l'accueil, les gens ne respectaient pas parce qu'il n'y a pas un agent de sécurité sur les lieux. Donc, en dehors de ça, nous avons vu ou bien nous avons sionné la commune de Loga où nous avons constaté qu'effectivement, par rapport à la perte des biletins de vote, le président de la CNI local nous a dit qu'il n'y avait pas eu de perte des biletins de vote. Mais quand même, quand on a posé des questions à un certain nombre de membres de la commission, effectivement, ils nous ont affirmé qu'ils ont perdu 1 000 biletins au lieu de 5 000 qui circulaient sur les réseaux sociaux. Donc, nous avons constaté ça et aussi certaines cartes qui ont été ramassées par des individus qu'on ne sait qu'à quel usage. Parce qu'en ce moment, c'est en ce moment que nous avons aussi constaté que dans les bureaux de vote, que ce soit les agents électoraux, que ce soit les délégués des partis politiques, il y a eu un problème de formation. C'est-à-dire, soit vous allez constater des urnes non scellés ou soit vous allez constater que les ascenseurs ne signaient pas sur les PV ou bien ils ne métaisent même pas les lois électoraux. C'est-à-dire que ce soit le code, les guides qu'on les avait distribués. Donc, la formation n'avait pas passé. Donc, ça a posé beaucoup de problèmes pour le déroulement des opérations. Mais quand le lieutenant de Rebénard a le coup, donc, vous voyez à présent comment les Nigériens et les citoyens ont apprécié le double scrutin d'IRC. Donc, ils répondent aux micro-dénéficiaires. J'ai trouvé que c'est très bien. Ça a bien démarré. En tout cas, on est satisfait qu'avant. Je souhaiterais seulement que la population garde son sang-froid. Ça, c'est déjà quelque chose d'intéressant. Et ensuite, j'ai l'impression qu'on est sur la bonne voie. Donc, je souhaiterais ensuite que ça soit quand même sans histoire. Sincèrement, nous avons apprécié positivement la mobilisation des électeurs. Donc, au niveau des urnes, nous allons simplement espérer que les résultats vont refléter la sincérité des urnes. afin que le Niger reste toujours paisible et que des responsables conséquents soient aux commandes de la destinée de notre pays. Maintenant, je pense aussi sincèrement que les élections d'hier, en tout cas sur l'ensemble du territoire, d'après les échos et les différentes informations que nous avons, on peut dire au moins que sur cet aspect-là, les gens peuvent garder espoir et une certaine confiance, en tout cas au niveau des autorités électorales, jusqu'à, comme je le disais tout à l'heure, à ce que les résultats reflètent véritablement la réalité des urnes. En tout cas, ce que moi j'ai vu dans les bureaux de vote que j'ai fréquenté, ça s'est bien déroulé. Très bien même. Il n'y a pas de problème. Là où j'ai fréquenté, j'ai dit qu'il n'y a pas de manquement. Tout était bien, c'était bien de l'ordre. Et on a voté dans le calme. À l'endroit de la population, surtout à l'endroit des partis politiques, je voudrais leur rappeler que le Niger, c'est un seul et c'est ce qui nous appartient. Nous devons accepter les résultats des urnes, pas les résultats qu'on a l'habitude de nous donner. Mais d'accepter les résultats des urnes, nous n'accepterons plus ces résultats-là qu'on nous gratifie à main levée. Je suis parti, j'ai fait la queue comme tout le monde, arrivé à mon tour, donc j'ai voté. En tout cas, dans ce qui est, effectivement, j'ai fait les étapes, j'ai présenté ma carte. Après présentation, j'ai passé à l'urne. J'ai fait les deux votes après, j'ai passé à l'encre et j'ai quitté. L'image que j'ai eue, effectivement, de l'accueil jusqu'au vote, jusqu'à la sortie, ça va. De toutes les façons, une chose est certaine, que ce soit les élections, c'est une étape de la vie. Quelle qu'en soit la situation, que les gens arrivent vraiment à prendre conscience. Parce que les expériences permettent quand même, le fait de vivre certaines choses, permet de capitaliser une certaine expérience. Et puis éviter que les mêmes erreurs se produisent de toutes les façons. Parce que partout, on voit qu'effectivement, les moments électoraux sont un peu des opportunités, des tensions. Mais vraiment que les gens arrivent vraiment à faire en sorte que ce qu'on a l'habitude de voir au Niger quand même, de toutes les façons, de mettre l'intérêt vraiment de la nation, en vue au fait que vraiment tout le monde, chacun puisse en sortir. C'est vraiment ça l'essentiel. Effectivement, qu'ils arrivent vraiment à faire leur mission, comme les textes l'ont indiqué, vraiment que chacun arrive à jouer son rôle vraiment, d'être honnête dans toutes choses, puisque c'est surtout ça, puisque le plus souvent quand on voit des problèmes là, c'est parce qu'au sein de la machine, au sein de la chaîne, certains n'arrivent pas à faire correctement le devoir qu'ils doivent faire. Le plus souvent, c'est ceux qui donnent vraiment des théâtres, donc des protestations, des contestations, jusqu'à ce que vraiment Dieu nous en préserve. C'est tout ce qu'il faut souhaiter vraiment. C'était là donc les réactions de quelques citoyens qui se sont prononcés sur le scrutin du dimanche 27 décembre 2020. Une de nos équipes a été hier dans les communes rurales de Taghazard, Twandikandje, Imana et Logapour, constaté de visu le déroulement du double scrutin. En dehors de quelques manquements constatés dans l'organisation, les élections législatives et présidentielles. Le premier tour se sont passés dans le calme et la sérénité. Nos rapporteurs Adam Ousamana et Halidou Borema. La commune rurale de Taghazard à celle de Imana, en passant par la commune de Tondikandja, les populations sont sorties massivement pour ce double scrutin portant élections législatives et présidentielles premier tour. Cependant, pour le déroulement, le constat varie d'une localité à une autre. Si à certains endroits le respect des règles est de mise chez les électeurs, il n'en est pas le cas dans d'autres ou sur les lieux de vote. Il est aisé de constater la présence de personnes portant des signes distinctifs de formation politique ou pire, l'effigie de certains candidats. L'on note également la présence dans certains villages, à l'image de Chiwil Imana, d'un grand nombre de jeunes électeurs dont les autochtones eux-mêmes ignorent leurs origines. D'autres choses qui présagent de manquements dans le déroulement des élections du 27 décembre 2020, dont se réjouissent quand même les différents responsables des signes locales. Tout est sur place. En principe, 90% de nos bureaux, on peut ouvrir vraiment avant 8h même. Nous avons pris les dispositions utiles pour qu'à chaque demande, nous puissions rapidement répondre. Ici à Imanen, je n'ai rencontré aucun problème. Tout se passe bien. En tout cas, nous avons bien débité. Il n'y a aucun souci. Le matériel est là, donc nous avons commencé. Tous les bureaux ont été ouverts à partir de 8h. Et aucun problème ne m'a été signalé. Tout se passe très bien à Louga. Nous disposons de 143 bureaux de vote à Louga. 26 000 électeurs. Le problème, ce n'est pas seulement à notre niveau, c'est un problème national. C'est dû au manque de bulletins présidentiels. Je crois qu'en fait, il y a eu un manquement au niveau de l'impression. Ils n'en ont pas fait assez. Ce qui fait qu'on est toujours dans le besoin. Ce matin, justement, le départemental de Filandier m'a contacté. Il m'a dit qu'il était en route pour Niamey. Donc, il va essayer de gérer le problème. Donc, nous, on est là dans l'attente. Et on espère vraiment y avoir une satisfaction dans un plus bref délai. En mission d'observation dans cette zone, le coordonnateur national de Toulon-la-Page-Niger a été témoin de certains manquements. Il faudrait comprendre qu'il y a un léger retard vers Balayara par rapport à l'ouverture du bureau de vote. Mais le constat est amer ici à Damana, à Tondikandia. Nous avons constaté qu'il y a un problème de bilatins qui se pose. Et ce problème de bilatins a fait en sorte que, jusqu'à 9h, actuellement, il est 9h, les membres du bureau, le personnel du bureau de vote ne s'est pas déplacé. Ils sont toujours dans l'attente. Je ne sais pas, peut-être que certains seront sur leur poste, peut-être, d'ici 18h. Peut-être que la CNI va prendre des dispositions encore pour proroger le vote. Sinon, je pense bien que c'est toujours le même problème, le requérant-retard par rapport au matériel électoral. Mais cassé la nuitienne, certains responsables du bureau de vote, tout comme les électeurs, se disent satisfaits du déroulement de ce scrutin. Ça déroule normal. Les votants sont venus pour voter. Tout va dans la normalité. Donc ici, à Chou, je ne vois pas quelque chose qui ne va pas. Tout va bien. Il n'y a aucun problème. Tout va bien. Les gens sont sortis massivement pour voter. Ici, à Chou, on n'a pas eu ça. Tout va bien. Je ne vois pas quelques problèmes ici. Voilà, les problèmes qu'on rencontre ici, les gens ne suivent pas leur don. Il y a encore les papiers d'autorisation. Ils ont dit qu'ils ne savent pas les papiers. Si la personne n'a pas été là-bas, au maire, pour prendre les papiers. Ces élections ont par ailleurs fait l'objet d'attaques sur les réseaux sociaux au niveau de Louga, dans la région de Dossau, où le président de la CENI communale a tenu à apporter ces précisions. Moi, j'étais surpris. Sinon, tout se passe très bien à Louga. Les membres du bureau de vote ont été acheminés à leur poste de nomination depuis hier. Tous les bureaux de vote ont été ouvertement à temps. Il n'y a pas de plan au niveau de bilettin. Une chose est certaine, les délégués de partis politiques rencontrés sont unanimes qu'un millier de bilettins seraient mystérieusement disparus à Louga. Toutes choses dont la vérification nous a conduit au quartier général de la CENI départementale, dont les responsables étaient en mission de supervision dans le dit département. Quoi qu'il en soit, force est de reconnaître que globalement, ces élections se sont déroulées dans le calme et la cuitude sociale. Il reste seulement à corriger certains manquements. Merci, Alain Moussoumala. Nous revenons sur ce plateau avec notre invité, Michael Zodi, coordonnateur du mouvement TNI Niger, qui était sur le terrain hier pour superviser le scrutin. J'imagine que cet après-midi, votre structure a rendu publique une déclaration. J'imagine que c'est pour faire le point de la station nationale. Oui, je vous ai dit qu'on a reçu à peu près 1 075 appels directs et 1 581 messages WhatsApp. En dehors de ça, nous avons déployé 500 observateurs sur toute l'étendue du territoire. Et il vous souviendra que nous avons effectué une mission nationale dans toutes les régions pour mobiliser nos coalitions qui sont à l'intérieur, que ce soit au niveau régional, départemental et communal, pour que les gens puissent s'y mettre, pour observer ces élections-là. Je tiens d'abord à remercier et à féliciter nos observateurs pour ceux qui ont pu se déplacer, aller là où il fallait, pour que nous puissions vérifier la vérité des informations données au niveau de l'appel et au niveau des messages WhatsApp. Vous savez, quand le numéro sonne, nous décrochons. Et quand vous déclarez, il faudrait qu'on envoie une équipe sur place pour vérifier. Même, vous avez constaté, l'OGA, c'est la même chose. Nous avons reçu un appel de ce genre et nous nous sommes déplacés pour aller constater la véracité des choses. Donc, avant de se prononcer. Mais avant, je veux vous dire une chose. Dans ces élections du 27 décembre 2020, effectivement, il y a eu l'utilisation des moyens de l'État. Il y a eu beaucoup d'influence sur les électeurs. Parce que je prends le cas de... Et tout ça, vous avez eu de près ? Oui, nous avons eu, parce que nous étions sur le terrain. Je prends le cas d'Imanan. Vous savez que la particularité d'Imanan, le ministre de l'Intérieur et un recircissant d'Imanan, il s'est déplacé avec son armada, avec les policiers, tout ce qu'il y a comme dispositif, au moment où nous manquons dans nos bureaux de vote des agents de sécurité. Mais lui, il s'est déplacé. Et ça a beaucoup influencé les électeurs, parce que certains chefs de village essayent de faire la courbette, et certains veulent plaire au ministre avec son armada et tout ça. Donc, c'est une chose qu'on n'a pas pu éviter. Et dans plusieurs localités, nous avons reçu l'information qu'effectivement, il y a eu ces déplacements de ce genre, où il y a des gens qui sont bien sécurisés, qui viennent dans les bureaux de vote et qui arrivent un peu à influencer les électeurs. En dehors de ça, il y a eu quelques cas rares de violences dans certaines zones, surtout dans les zones nomades. L'Ela nous a déclaré qu'effectivement, il y a eu quelques violences, mais ça a été contenu par les forces de défense et de sécurité qui étaient sur place. Donc, je peux vous dire, globalement, si on peut le dire, les Nigériens ont voté dans le calme et aussi dans la sérénité. Vous savez qu'aujourd'hui, le fait de distribuer de l'argent, nous avons beaucoup d'images qui nous sont prévenues de l'intérieur, un peu partout, achats de conscience. Donc, les gens distribuaient de l'argent, des pagnes, et même ici à Colos, ça s'est passé. Un peu partout dans toutes les régions, effectivement, nous avons constaté ces genres de pratiques qui sont d'un âge révolu. Normalement, en démocratie, il faut... Si les citoyens ne t'accordent pas la voix, vous n'avez pas besoin d'acheter leur voix. Donc, les gens se sont adonnés à ça, chose que nous avons décriée dans notre déclaration. Mais on a fait une première phase. La deuxième phase, effectivement, c'est les résultats. Donc, nous avons visité à peu près 1 500 bureaux de vote et nous sommes en train de regrouper les PVDC, 1 500 bureaux de vote, pour voir la remontée des résultats. Est-ce que la remontée est fiable ? Est-ce que ce qui a été sorti de l'île sera traduit au niveau de la saignée nationale ? Donc, nous sommes en train de travailler là-dessus. Nos équipes techniques sont là-dessus. Et incha'Allah, nous allons suivre encore les résultats. Donc, c'est pour ça que nous en appelons à tout un chacun, à tous les citoyens souciés de la démocratie du Niger, de créer toutes les conditions pour veiller à ce que les PV sortis des urnes ne puissent pas être falsifiés en cours de route. Mais que vous étiez sur le terrain, il y avait aussi d'autres observateurs qui ont aussi à voir des éléments sur le terrain. C'est l'exemple de la cellule de veille électorale qui se revient également dans l'ensemble de la bande tenue de ces critères. Voyons tout cela dans ce résumé de leur publication de cet après-midi. Le double scrutin du 27 décembre 2020 s'est bien déroulé. Malgré le contexte sécuritaire très préoccupant et la recrudescence de la pandémie du Covid-19, les Nigéraires se sont mobilisés massivement pour exercer leur devoir civique. Pour bien superviser ces élections, la cellule de veille électorale de WANEP a déployé 350 observateurs sur le terrain. Nos observateurs ont transmis 2824 rapports portant sur l'ouverture, le déroulement et la fermeture des bureaux de voie. A l'analyse de ces rapports, des dysfonctionnements, des insuffisances de matériel et d'incidents ont été rapportés. Plusieurs manquements d'ordre technique ayant trait aux dysfonctionnements et irrégularités dans le déploiement constaté. Par exemple, absence d'isoloir, liste des lecteurs, encres sèches, urnes et sous la gestion des bureaux de vote, des retards et absence de membres du bureau de vote, etc. Ces incidents ont occasionné, par endroits, l'indisposibilité d'encre sèche à Niamé, Gawai 1 et 2 et l'insuffisance des bulletins de vote. Des cas d'incidents d'ordre sécuritaire ont été également constatés par endroits lors des opérations de voie. C'est le cas à Divas où des coups de feu ont été entendus qui n'ont pas eu d'incidents sur le déploiement des opérations électorales. À Tilabiri, il n'a été remonté qu'une attaque a eu lieu à Ur-Gelag, dans le département de Saï. D'autres incidents en lien avec la corruption et l'influence des électeurs ont été remontés dans certains bureaux de vote. Il en a été ainsi à Maradi où certains partis politiques ont distribué de l'argent aux électeurs au niveau des centres de vote. Cependant, la cellule recommande au gouvernement d'ouvrir le dialogue avec tous les acteurs concernés, de créer les conditions favorables à une réconciliation nationale durable, à la Commission nationale indépendante CENI de centraliser et proclamer les résultats globaux provisoires conformément aux résultats issus des urnes, d'agir dans le strict respect du cadre légal, à la Cour constitutionnelle, de faire diligence dans le traitement des contentieux électoraux conformés aux textes en vigueur, aux partis politiques et candidats d'appeler leurs militants à la non-violence, de repourir au dialogue et aux voies légales pour le règlement des différents postes électoraux, aux forces de défense et de sécurité de maintenir l'ordre dans le cadre légal et le strict respect des droits humains, aux institutions de protection et de promotion des droits humains d'assumer d'assumer les devoirs d'assumer leurs devoirs enfin, d'assumer les devoirs de leur charge en cas de violation des droits humains, aux médias et presse à ligne de respecter l'éthique et la déontologie du maintien du journaliste, aux utilisateurs des réseaux sociaux de vérifier les informations avant de les relayer sur les réseaux sociaux afin d'éviter la propagation des rumeurs et des fosses nuvérées. Un rapport général est prévu à la fin des activités de la cellule pour éclairer davantage les Nigériens et le monde entier sur les élections. Une autre structure qui a aussi mobilisé des observateurs sur le pays, sur l'ensemble du territoire national, c'est le cadre d'action pour la démocratie et la défense des droits de l'homme à cadre. Après une journée du travail, cette structure dresse aussi le point. Le 27 décembre 2020 est un jour à marquer d'une pierre blanche dans l'histoire socio-politique et démocratique du Niger. En effet, ce dimanche 27 décembre, notre pays vient de tenir des élections législatives couplées aux présidentielles, ouvrant ainsi la voie à un fait éminemment historique, l'organisation des élections libres, transparentes et inclusives devant consacrer le premier passage du témoin démocratique et pacifique au Niger. Pour s'assurer de la bonne tenue de la transparence des élections, de ce 27 décembre, le cadre à travers les Dissodes a mis en place un large dispositif d'observateurs sur l'ensemble du territoire national. À l'issue de ce travail titanesque mené sur le terrain, il ressort globalement que les élections se sont déroulées dans le calme et la sérénité. Les différents observateurs ont aussi noté un fort engouement des électeurs justifiants ainsi d'une participation particulièrement importante. Les incidents isolés qui ont été constatés ont rapidement été résolus par les membres de la CENI aux différents niveaux de leur compétence. Le chef d'œuvre de toute cette issue supérieure initié, déclenché et mené à terme fort et raisonnement sans conteste son excellence Mahmoud Issoufou, le président sortant du Niger. Le cadre se joint au peuple nigérien pour lui adresser nos salutations patriotiques et lui témoignons notre gratitude pour cette historique promesse ainsi tenue. En effet, les élections se sont déroulées dans la confiance, la sérénité et le calme, ce qui témoigne de la ténacité de l'état d'esprit conciliant de nos concitoyens. Le cadre félicite très sincèrement le peuple nigérien pour sa forte mobilisation, l'exemplarité de son démocratique engagement et l'extraordinaire discipline dont il a fait montre durant cette historique journée. Aussi, le cadre rend-il un vibrant hommage à la CENI qui, dans des conditions particulièrement difficiles, a pu respecter le chronogramme et a assuré une tenue d'élection qualitativement jamais égalée au Niger. Le cadre invite l'ensemble de la classe politique à respecter les résultats qui seront issus de ces élections et à éviter toute forme d'action ou de réaction susceptible dégratigner un si bel épisode de notre histoire démocratique. Les formes d'éventuelles réclamations et contestations sont parfaitement définies par la loi. Enfin, le cadre réitère son ferme engagement à faire respecter les résultats issus des urnes et invite par conséquent les patriotes sincères à se mobiliser pour préserver tous ses acquis démocratiques. Que le maire gagne pour l'intérêt du Niger et de son peuple. Vive le Niger, vive la démocratie. C'est là donc quelques réactions de quelques structures qui ont envoyé des observateurs sur le terrain. Revenons encore avec notre invité pour finir ce journal. J'imagine que le travail n'est pas du tout facile, surtout dans des zones d'insécurité. J'imagine la région de la Béry et de l'IFA. Comment vos agents ont pu travailler dans ces localités ? Il faudrait reconnaître que dans les zones d'insécurité, l'État a pu prendre des dispositions sécuritaires particulières que dans les autres zones. Ça veut dire que dans les zones d'insécurité, il y a la présence des forces de défense et de sécurité un peu partout qui ont pu sécuriser le scrutin. À part quelques informations que nous n'avons pas pu vérifier, ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, on dit que dans le département de Saï, il y a eu des attaques terroristes. Mais ça, nous n'avons pas ça, c'est sur les réseaux sociaux que nous avons contacté ça, mais nous n'avons pas les moyens pour aller vérifier ça sur le terrain. À part quelques rares cas de violence, comme je l'ai dit, dans les zones nomades où il y a braquage d'Irn, comme à la coutumière dans ces zones-là, effectivement, il y a ce genre de comportement qu'il faudrait bannir qui se passe un peu partout dans cette zone nomade. Oui, donc maintenant, les Nigériens attendent impatiemment la publication des résultats du scrutin d'Irn. Vous, vous attendez aussi ces résultats ? Ce n'est pas que les Nigériens attendent, nous, nous allons attendre, non. Les Nigériens doivent veiller que les résultats, la remontée des résultats soient fiables. Les Nigériens doivent veiller parce que ce qui est sorti de l'Irn puisse être diffusé à la télévision par la CENI. Et je pense bien que c'est pour ça que nous, à l'époque, on avait lancé la campagne « Je vote, je reste ». Chaque citoyen, aujourd'hui, normalement, si les partis politiques ou bien les candidats ont pu envoyer leurs délégués, ils doivent être en possession des PV, des bureaux de vote et ils sont en train de compiler pour savoir qui a gagné quoi pour qu'il n'y ait pas de dérapage parce que, vous le savez, la fraude a évolué depuis un certain moment. Ce n'est plus bourrage d'Irne mais substitution des PV, c'est-à-dire qu'il y a changement des PV qui se fait entre les bureaux de vote et la CENI local ou bien de la CENI locale à la CENI nationale. Donc, tout cela, les citoyens doivent veiller au grain et créer les conditions idouanes pour que les résultats ne soient pas falsifiés en cours d'euro. Oui, donc, pour finir avec vous, Michael Zody, vous avez un mot à toutes ces personnes que vous avez utilisées sur le terrain. Vraiment, je dois les féliciter. Ce qu'on a fait là, on l'a fait sans aucun financement. Nous l'avons fait parce que nous sommes convaincus de ce que nous sommes en train de faire. Nous l'avons fait parce que nous sommes des citoyens engagés et tous ces observateurs-là qui ont été sur le terrain, ils ne se sont pas mobilisés avec des cravates ou bien dans des véhicules 4x4. C'est juste, ils ont l'amour de leur pays, ils veulent à ce que ces élections-là soient crédibles qui se sont mobilisées et sur toute l'étendue du territoire, les 500 observateurs et même nos coordinations nationales, départementales et communales. Je dois les féliciter et les encourager. Et à tous les citoyens qui nous ont appelés aussi, je dois les dire merci et les féliciter et de continuer les veils citoyens pour que la démocratie soit une réalité dans notre pays. Merci, Mekal Zodi. Je rappelle que vous êtes membre de l'observatoire du processus électoral Opel. Vous êtes également coordonnateur du mouvement tournant la page TLP Niger. Vous avez dépêché des équipes sur le terrain pour superviser le scrutin d'hier. Vous aussi, vous étiez sur le terrain et avec vous, on a fait le point de la situation au plan national. Merci d'avoir accepté notre invitation, Mekal Zodi. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Point final de cette édition. Excellente une à toutes et à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501